C'est parti ! Pour la seconde période de cette opposition, Africa Sport d'Abidjan, Az Denguele Dodiene connaît, après les premières 45 minutes dans un match comme celui-là, quelle disposition pourraient adopter les Aiglons pour ne serait-ce qu'égaliser ce but ? J'aurais bien aimé être dans le vestiaire des Aiglons pour voir un peu comment est-ce que Az Dengue et Wa Bernardo ont pu remonter les bretelles à ces Jeux de l'Africa qui ont été vraiment transparents toute une première mi-temps. J'espère qu'ils auront passé un message clair, donc plus leur motivé. Si ce n'est pas le cas, ils croient qu'il faut s'attendre encore à 45 minutes de souffrance. Alors qu'on revoit ce but. Oui, il y a un très beau but. Bon timing. Et les Bézadis qui sont pleins. Ah oui, c'est du mal. Et pour Denguele, je crois qu'il va falloir confirmer parce que 1-0, c'est bon, mais 1-0, ce n'est pas un score qui garantit la victoire, ce n'est pas rassurant. J'espère qu'en cette seconde période, ils seront plus concrets et plus réalistes. Le jeu lui a repris, c'est l'Africa qui va perdre les ballons sur un geste et voilà, il va perforer ses défenses et coups francs à l'entrée de la sulfate de réparation. On va dire sur la ligne, sur la ligne, on connaît. Sur la ligne, ça fait penalty parce que les nouvelles restent comme ça, je pense que c'était un peu juste avant. Juste avant, on va le voir. Oui, la faute est juste avant. Juste avant, il s'est laissé tomber juste sur la ligne. Il a cherché, il a cherché le penalty et l'arbitre a bien vu. Un coup frais dangereux, pratiquement dans l'axe du but. Avec un vent favorable. Ah, ça, ça s'explique sur le visage de Blaise Zaddy qui place son mur. Qui a du mal à faire oublier Sissé. Ah oui, il aura beaucoup, beaucoup de mal quand on a un garçon comme Sissé. Voilà. Il est autour du ballon. Tour du ballon. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont embrouillés. La combinaison n'a pas bien marché. Ils se sont un peu mélangés les pinceaux. Trois joueurs. Je pense que ces gens de coups francs, il n'y a pas de combinaison à faire. C'est un coup franc direct. On choisit celui qui est le meilleur tiré. S'il concentre sérieusement et puis il va son shoot. Les hésitations d'à côté, les fausses pistes et tout ça finissent par embrouiller le tireur. Le jeu reprend. On connaît Yaya. C'est bien joué. Il se bat comme un beau diable. Il a pris l'avance. Il va temporiser. Remiser sur son numéro 10. On connaît Junior Abou et la rentrée de touche au bénéfice de l'Africa Sport d'Abidjan. Il va revenir sur Delo Shibuzu. Il va se dégager. C'est un coup franc. Rapidement exécuté Bamba Mamadou. Il va jouer avec Ita Lanzeny. Bamba Mamadou. Bamba pour Dosso Mamadou. Long ballon. Au cœur de la défense de Denguele. Et c'est un coup franc. Je pense que l'Abitra a raison d'arrêter le match. Il y a eu un télestoppage. Les deux joueurs sont restés à terre. Il faut privilégier la santé des athlètes. Voilà. Tête contre tête. Ah oui. Le joueur de l'Africa a eu la tête du joueur de Denguele sur la nuque. Et l'impression qu'il est un peu grogué. Il est hiperte. Espérons que... Regarde le présage de... Bailly. Bailly Antoine. Un des dirigeants de l'Africa. Un... Un Oye Pursan. On va dire ça comme ça. Oui, on l'a vu. Tous les grands moments de l'Africa. Il a été pendant longtemps le président des supporters. Des supporters, la nationale. Il a même failli diriger un moment le club. Ah oui. Et donc on a vu son engagement pour ce club. Et aujourd'hui là encore là. C'est cette passion, cette flamme qui anime tous ces messieurs-là. Donc on revoit. Ce cornet tiré à deux. Le ballon envoyé du numéro 10. Il y a le numéro 7 Lagos Justin. Il y a un coup franc. Les deux joueurs sont d'ailleurs. Voilà. Un coup franc autour du ballon. Il y a le numéro 7 Lagos Justin. Qui va envoyer le ballon. Il n'est pas passé loin. C'était bien envoyé. Il connaît. Oui, mais pas cadré. Je crois qu'il est passé à deux ou trois mètres de but. Voilà. Tout le temps, la préparation. Il aurait pu faire mieux. Le ballon passe vraiment un peu loin quand même de but. Et le poteau fait 7 mètres en deux. Il faut s'appliquer. Ce sont des choses qu'on doit travailler l'entraînement. Ça ne vient pas comme ça sur le coup de match. Tout à fait. On n'apprend pas à tirer un coup franc. Au cours du match. On se prépare l'entraînement. Il y a des spécialistes en la matière. Et c'est... Les Denguello de Dene. Le ballon récupéré. Les Odeneka. Créa Moubine. Le préparé physiquement. C'est l'impression... En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Entrée de touche. Pour les Denguello de Dene. On envoie le ballon. On connaît Mahamadou. C'est un coup franc. Un coup franc. On revoit cette faute. Il y allait carrément des mains. Oui, il était battu. Il était battu et il a dû se servir les mains. Je pense que l'habitement aurait dû lui mettre un carton. Un carton, oui. Parce que le joueur partait dans la chiffre d'écoration et filait droit au but. Il a été retenu de façon illégale ici. Et donc, il aurait mis ce petit carton. Le coup franc pour Koné Yaya. Qu'est-ce qu'il a fait Koné ? Il a choisi... Le troisième poteau. Je crois qu'il voulait mettre de l'effet dans ce ballon. Malheureusement, la technique n'a pas suivi. Il voulait profiter du vent latéral, de l'effet, pour se prendre un peu... On voyait un ballon fort devant la cage vert et rouge, malheureusement. Donc, un drop. Il a plutôt fait un drop de rugby. C'est un coup franc. Au bénéfice de l'Africa, pour le bali Swaglio. On va placer son ballon, Kulibali. On va revenir à... Yaokuna. Yaokuna. Jolo, Shibuju, Joseph. Yaokuna, Raoul. Kulibali, Lanzeni. Et c'est... Lago. Traoré, Lamoudia. Long ballon. Bambam, Mamadou, va sauver la situation. Lanzeni. Keïta. Lanzeni, Keïta. Dosso, Mamadou. Dosso, la récupération de l'as d'Inghéle d'Odiene. On a joué rapidement avec Kone. Junior Abou. Sur le côté droit, il y a l'appel du numéro 9, Yeso. Yeso ! Et la parade, Blaisadi. Et c'était un corner, Kone. Il y avait mieux. C'était bien, bien joué. Oui, vraiment bien joué. La passe, le... La reprise. La reprise. Le gardien aussi. Il faut le saluer. Il ne faut pas coutume. Je crois qu'il allait vraiment chercher ce ballon. Il allait chercher. On revoit ce centre. La défense de l'Africa n'y était pas. Le gardien, lui, y était. Il enlève ce ballon. C'était bien joué, Blaisadi. Dans cette cinquante-troisième minute. Le corner va partir. Le ballon élevé, pas Bambana, Belessini. Blaisadi a manqué sa réception. Il fait tout de fautes de main, ce Blaisadi. Je ne pense pas qu'il y ait faute sur cette action. Je pense que c'est une faute de main. Il a fait la troisième fois dans ce match qu'il sort. On n'arrive pas à... Voilà, on va voir, on va le voir. Voilà, c'est une faute de main. Il y a une faute de main. Il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact. Voilà. Il a eu le soutien de l'arbitre. Il n'est pas rassurant. Il n'est pas rassurant. Ça fait la troisième fois qu'il commet ce genre de faute. Il y a aussi celui des cas joints. Et c'est l'Africa qui va envoyer un long ballon. Long ballon, le renvoi défensif. Club Vallée, on l'a resté au sol. On va mettre le ballon en touche. Question de venir s'occuper du défenseur. Il y a deux joueurs de l'as d'enguele de Djenné. Yesson Guesin, l'auteur de but. Il y a une faute flagrante. Il y a une faute flagrante. Il y a les... Il monte avec le genou. Ah oui. C'est vraiment servi de son genou pour faire faute. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Bougue et Mamadou Serif n'ont pas pu signaler. Il était idéément placé l'arbit du touche. C'est du monde à Ibrahim Soury qui envoie ses genoux dans le dos. Au bas du dos de Club Vallée ou en l'eau. Club Vallée ou en l'eau, je l'indiquais. C'est un joueur de... Club Vallée ou en l'eau de Corrego. Long ballon dans la défense de l'as d'enguele de Djenné. Club Vallée ou en l'eau. Long ballon. Et c'est Traoué-Lamoudja. Traoué-Lamoudja, Club Vallée ou en l'eau. Club Vallée ou en l'eau. Club Vallée ou en l'eau. Il va chercher un partenaire. Je suis au côté gauche avec Lago Mikael. Club Traoué-Lamoudja. Lago Mikael. Long ballon. Et c'est Club Vallée ou en l'eau. qui va poser le ballon, chercher un partenaire, et c'est la faute de dosso Mamadou. Kone Mamadou au coup franc. Bien joué. Kone. 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 Ballon intercepté. L'as d'Angelo détenu et encore là l'arbitre contre le ballon. Rentrée de touche. Il fait partie du jeu. Rentrée de touche au bénéfice de l'Africa Sport d'Abidjan. Voilà l'arbitre. Sur les pieds de l'arbitre. Kodaki s'est pas réunis de son choc tout à l'heure. Oui. Il a encore l'air un peu de truée au sommet. Il veut pas sortir mais... On voit qu'il n'est pas vraiment vraiment dans le coup. Je vous demandais Ibrahim Souris. On voit ce centre. Et la reprise de Yosong Guesa. La parade aussi. De Blaise Zadi. Il avait bien anticipé. Il allait sur le côté. Le joueur aurait croisé que ça aurait été un but sans problème. Tout à fait. Coup franc. Voilà. Je connais ce que vous avez vu le geste de dépit de ce joueur. Il a fait un geste de dépit et sa main. Regardez. L'arbitre siffle le coup franc. Il se lève. Il est fâché. Et il fait le geste. Et juste après le geste, il s'attrape le bras. Il doit avoir un prouvent à l'épaule. Il s'est claqué le pôle. Il doit savoir que souvent, il s'en prend pas de l'arbitre comme ça. Débénément. Je crois qu'il doit avoir un prouvent à l'épaule. Il était puni par la nature. Je connais. Ah oui, il souffre terriblement. Alors que Diomande Ibrahim Sori, en tant que l'autorisation de l'arbitre pour regagner la pelouse, l'Africa a envoyé le coup franc. Traoré Lamoudja. Est-ce qu'il aura ce ballon ? C'était un corner. J'ai l'impression que l'Africa touche la balle en dernière position. Ah oui, c'est exactement. Peut-être que la réalisation va nous ramener. On va voir d'abord le corner est parti. Il ne saute pas. Il n'a pas sauté. Il pourra rattraper ce ballon ? Non. La rentrée de touche pour l'as d'enguele d'Odiene. On va certainement le voir. Ce ballon sorti. La rentrée de touche est effectuée. Le renvoi de Bamba Mamadou. Bamba, c'est bien joué. De saut. Et la tête de la défense de Denguele. Quand Adama qui enlève ce ballon, ce n'est pas fini. Et ce sont les joueurs de Denguele qui prolongent le ballon. Attention au contre. Il a manié le ballon. La bite n'a pas sifflé. Il peut revenir sur Koné Yaya. Koné qui a récupéré le ballon. Koné, il se bat. Et il n'y a pas de faute indique l'arbitre. Puisque l'as d'enguele d'Odiene encore le ballon. Le shoot ! Et il ne s'est pas passé loin. Il était bien joué le contre à Dawa. Il y a eu une frayeur dans la défense d'Odiene. Et sur le contre, c'est Odiene qui passe à côté. Deuxième but. On revoit la frappe. Qui n'est pas passé très loin Koné. Oui, oui. Une belle frappe. Il ne s'est pas cadré. Et tous, on a vu une réaction d'orgueil de l'Africa. Avec un bon dévotement sur le côté, comme il le disait en premier mi-temps. Un centre. Malheureusement, le défenseur de l'as d'enguele est au contact avec l'attaquant qui est le contrarie. Et sur le contre, on a vu cette réaction, cette capacité d'aller très vite vers l'avant de l'as d'enguele qui a failli faire mouche. Alors que l'Africa s'est oxygénée avec son numéro 9. Luku Kouassi, Kenny, qui a remplacé Bamba Mamadou, le capitaine Aiglon. Traoré Lamoudia, c'est un coup franc pour l'Africa Sport d'Abidjan. Lago Mikael, on revoit la faute sur Traoré Lamoudia. Et c'est le portier, Kanti Adama, qui va envoyer un long ballon. Il est pressé par le nouvel entrant. Qu'est-ce qu'il a fait ? Heureusement. Là, j'étais mauvaise, le joueur n'est pas seul. Le contrôle, joli contrôle. Et le ballon dans son camp. Le coup d'engagement à Kuzi. Djoko. Le ballon est sorti. Keïta Lanzeli, rentrée de touche au bénéfice de l'as d'enguele de Diener. Voilà, on fait les gestes dans tous les camps. Les supporters de l'Africa, les supporters de Dene aussi. Ils vont de leurs gestes. C'est bien combiné. Côté au Diener. Et c'est bien joué. Il va prendre un rendez-vous avec la support de réparation. Il place le ballon ! Et il ne marquera pas ! Qu'est-ce qu'il avait bien joué ! Sangaré Ibrahim, il a fait l'essentiel. Il a oublié le pote au koné. Oui. Quand ce n'est pas la barre transversale qui s'ouvre l'Africa, c'est le poteau. Et je crois qu'aujourd'hui, les deux semblent encore oyer. Sinon, c'était à 2-3-0. Tout à fait. Il ne faut pas se retrouver peut-être avec le scénario du match. Avant, c'était la dernière minute. Il est qui, d'ici là, totalement dominé, copieusement battu dans tous les duels, a fini par égaliser et obtenir le point du match nul. C'était un coup franc signalé. Alors qu'on revoit cette action de Sangaré Ibrahim. Surtout le bout extérieur. C'était vraiment un technique bien joué. Il est parti. Il a vu son avant-centre extérieur du pied. Tout était, seulement la chance n'était pas. Voilà, le coup franc envoyé. Il a vu la position du gardien. Il s'y est essayé. Malheureusement, il n'a pas cadré. Donc on revoit l'action. C'était sérieux. Sangaré Ibrahim. Il met l'extérieur. Et... Bambana Mbelesini. Il fait le plus difficile. Et il est contré par le poteau. Qui en il est cette offensive. Coup franc pour l'Africa Sport d'Abidjan. Lago Mikael. Travri Lamoudja. Il pourra avoir ce ballon qui va sortir. Sorti de but. Et c'est le gardien. Manti Adama. Il a failli offrir l'égalisation à l'Africa tout à l'heure. Tout à l'heure. Il s'agarde à une passe dans l'axe à un joueur qui n'était pas seul. Il s'est d'ailleurs fait peur lui-même. Le ballon. Le renvoi défensif de l'Africa. La tête de Nuku Kouassi. Et c'est l'équipe de l'Age d'Inghelet de Dene. On cherche Kone. Yaya. Travri Lamoudja. Et c'est la faute de Lamoudja qui est signalée. Koufran. On envoie un long ballon. On cherche Kone Yaya. Le contrôle. La poitrine de son adversaire. Donc très des touches. Il a décidé d'attaquer parce qu'il a un petit gabarit. Il joue pratiquement la même taille. Très vif. Et il a quand même de l'expérience. Yaya. Ah oui. Il fait partie des meilleurs buteurs de la saison dernière. Yaya. Je crois qu'il y a une dizaine de buts. Yaya. Le balise Esoillaud. Plus avec Gai San equipped. Yaya. Thalauré Lamoudja. Thalaoré. Le balise Soaglio. Le balise à nouveau. La poitrine. Le contrôle. Il a pu sauver la touche. Lago Mikael en ballon On cherche Et c'est le gardien de but Qui va récupérer ce ballon Kanté Adama Bon gardien aussi Kanté Quand même un petit vécu Contrôle est mauvais Et c'est l'Africa Yaou Yaou Lucien Traouille Lamoudia On se vive de l'Asie d'Abanguru De son compère De l'Asie Soilio C'est une faute Inutile Donc on a revu la faute Totalement inutile Il n'y avait pas eu danger Le joueur était doit son Voilà L'Africa Et les supporters Ils ne sont pas contents Ils ne sont pas rassurés Qu'on est Avec ces jeux Afrika à nouveau Traouille Lamoudia Il a l'appel de Lago Mikael Sur le côté Il lui met le ballon Tend le dos Lago a récupéré le ballon On revient Il n'y a pas de position de hors-jeu Traouille Lamoudia Et c'était Cornet L'Africa qui pointe du nez On s'élaborer tout ça Le défenseur continue de souffrir de son épaule Le défenseur de l'Asse d'Angela de Diener Qui avait fait le bras d'honneur à l'arbitre Le voici Le numéro 29 Kamara Nguessan Il a une combinaison de noms qui fait bizarre Kamara Nguessan C'est des gens qu'on trouve à Pricro Ah oui Il est d'accord Il y a un dos Qui en souvent s'est combinaison de noms Tout à fait Le ballon Qu'est-ce qu'il a fait A l'entrée de la chufa de réparation Même la chufa de but Il reprend Le ballon monte Au lieu d'aller tout droit dans l'esprit Je me demande comment il a pu manquer cette occasion On va revoir l'action Avec la caméra Juste derrière le poteau Ah oui Il y a eu le rebond Il a levé Il a trahi par le rebond Voilà Il empêche le ballon Voilà Ah c'était bon d'avoir la caméra derrière le poteau Qui me fait voir Bien cette image Bien joué Nguessan Yeso Sur le côté Bamba Nambelissini Le centre Bamba Il cherche Kone Yahya Kone dans la surface de réparation Kone et la frappe Il ne cadrera pas C'était bien joué L'intention était à Bamba Kone Oui le geste technique a manqué Ce genre de ballon il faut l'enrouler Il a fait une frappe directe Alors qu'il était lui-même excentré Il aurait fallu l'enrouler Voilà Il récupère le ballon Il prend le meilleur sur son vis-à-vis Et il envoie une frappe directe Bamba Et position de hors-jeu Alors qu'on revient au direct Position de hors-jeu De Travler la Moudia De Grandame De supporter de l'Africa De membres associés mobilisés Comme on les appelle Alors Travler la Moudia Il faut souligner qu'on sent l'Africa Un peu plus entreprenante Ces dernières 5 minutes Il y a plus de ballons vers l'avant Ils mettent de plus en plus en danger La défense du Denguele Il y a plus d'un coup de fatigue La défense du Denguele Et je crains que Comme vous le disiez On a le coup du match A Fat Stella Travler la Moudia Il n'y a pas de faute Indique l'arbitre Entrée de touche Pour l'Africa Sport d'Abidjan Entrée de touche Effectuée Long ballon Et c'est une autre rentrée de touche L'Africa qui presse légèrement Mais qui se rapproche du but De Kanté Adama Mauvais ballon Le ballon est récupéré On est Junior Abou Sangaré Ibrahim On est Junior Abou On va chercher On est Mahamadou On est Mahamadou Une prise avec Ndiolo Le saut Mamadou Rentrée de touche Pour Ndiolo Et l'Africa Sport d'Abidjan Rapidement exécuté On va envoyer un long ballon Le renvoi défensif De Koulibaly-Wallon On va tenter le lobe C'était intelligemment bien joué Tout à fait C'est vrai que c'était cadré Le gars était battu Parce qu'il a fait 2-3 pas en arrière Oui L'Africa avec Il y a Oconar Raoul Long ballon Le nouvel entrain Le coup voici On a récupéré Sangaré Ibrahim Sangaré Il s'est conné Ibrahim Junior Conno Junior Abou Pardon Conno Junior Abou Un bon gaucher Il fait tout avec le ballon Ah oui Il ne dégage jamais le ballon Dans l'axe Jamais Ça On va l'apprendre Dans toutes les écoles de football Ah oui Il ne dégage pas le ballon Dans l'axe C'est sa propre défense C'est la L'axe d'Angelo De Guinée Finalement Ce pampas Dans Peresini